Les 4 étapes pour trouver le boulot de ses rêves. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 étapes, 4 choses à faire selon moi qui vont te permettre de découvrir ainsi que d'expérimenter le boulot de tes rêves. Mais avant qu'on débute, c'est quoi le boulot de tes rêves ? Alors ma définition, je la trouve très simple, faire ce que l'on aime chaque jour et être payé pour le faire. C'est ça selon moi, le boulot de nos rêves. Peu importe quels sont tes rêves, c'est quelque chose que tu prends plaisir à faire et quand on parle de boulot, on parle de salaire. Donc quand tu mixes rêve et boulot, c'est être payé pour quelque chose que tu apprécies effectuer chaque jour. Donc première étape, c'est une évidence, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as envie de faire. Ça peut te paraître stupide, mais la plupart des gens ont uniquement une idée générale de ce qu'ils aimeraient faire. Ils ont une idée de l'industrie, ils ont une idée du secteur, mais quoi faire exactement ? Ou alors ils ont une idée du job, mais dans quel secteur, dans quel domaine tu aimerais effectuer telle chose ? Dans quel environnement ? Entouré de quel type de personnes ? Il faut que tu sois clair, il faut que tu sois vraiment précis sur ce que tu souhaites faire, sinon ça ne fonctionne pas. Alors il y a des petites astuces qui peuvent te permettre de découvrir ce que tu veux faire d'une manière exacte. Alors si tu es complètement perdu, le mieux c'est que tu découvres quels sont tes talents, en quoi tu penses être bon ? Va travailler là-dedans. Quand tu penses être bon, ta manière de te présenter, d'accueillir, de communiquer, de fabriquer avec tes mains, de réparer, peu importe ce en quoi tu penses être bon, va travailler dans ce domaine-là. Et dans ce domaine-là, par rapport aux compétences que tu penses avoir, essaie d'effectuer différents boulots. Et pendant que tu effectues ces différents boulots dans le même domaine d'activité, essaie de te projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que j'aimerais faire la chose que je suis en train de faire ? Même si cela va varier, cela restera plus ou moins la même chose. Est-ce que tu auras envie de le faire dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans ? Alors certes, les envies changent, peut-être que tu vas vouloir changer complètement d'activité plus tard. Mais là maintenant, si tu veux effectuer le boulot de tes rêves maintenant, pour au moins les prochaines années, il faut que tu saches si ce que tu fais maintenant t'apportera du plaisir plus tard. Parce que si cela n'est pas le cas, ce n'est pas le boulot de tes rêves, c'est pas ce que tu as envie de faire. Donc, sois clair là-dessus. Une idée générale, on en a tous une, l'environnement dans lequel on aimerait être, ce qu'on aimerait posséder, comment on aimerait travailler avec des personnes tout seul, on a tous une idée générale. Mais est-ce que tu as une idée bien précise de ce que tu aimerais faire ? Une fois que cela est clair, tu peux passer à la deuxième étape, qui est de t'entourer de personnes qui font déjà ce que tu aimerais faire. Il y a eu un petit bug là. La deuxième étape, c'est de t'entourer des personnes qui font déjà ce que tu aimerais effectuer. L'intérêt de cela, premièrement, crée des contacts. Deuxièmement, ils vont pouvoir t'indiquer la direction qu'il faut prendre. Ces gens-là, ils ont déjà vécu certaines difficultés et ils peuvent te dire les difficultés auxquelles tu vas être confronté avant que tu y sois confronté. Donc ça permet de te préparer, de savoir comment agir, comment réagir, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qu'il va falloir apprendre pour mieux gérer la situation auquel tu risques fortement d'y être confronté. Et avant tout, le fait de t'entourer de ces personnes qui sont déjà là, à l'endroit où tu souhaites être, ça te permet de voir la réalité derrière le rêve. Parce qu'avoir le rêve de travailler pour soi, par exemple, avec tous ces livres qui sont sortis 4 heures par semaine, 10 heures par semaine, non, 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 la réalité derrière, une personne qui travaille pour elle, c'est pas 4 heures par semaine, peut-être qu'après 10 ans ou 20 ans, une fois qu'elle a délégué plein de tâches qu'elle effectuait précédemment par elle-même, elle arrive à ce point-là, de travailler 4 heures par semaine. Mais au début, c'est pas ça, la réalité c'est travail, 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 travail. Quand tu travailles pour toi, si t'es malade, y a personne qui va te donner des sous, l'Etat il va pas te donner des sous, non, 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 tu tombes malade, t'as mal à la tête, t'es fatigué, pour X raisons tu n'as pas envie ou tu ne peux pas travailler, physiquement parlant ou mentalement parlant, tu es dans cette incapacité, il n'y a personne qui va t'aider, tu es face au problème toi-même. Donc la réalité derrière un entrepreneur, alors le problème c'est qu'en français le terme entrepreneur il est, c'est pas le même qu'en anglais, parce qu'en France on a, tu peux créer une société ou créer un statut d'auto-entrepreneur, mais le terme entrepreneur, pour généraliser c'est une personne qui travaille pour elle, qu'elle est une société avec 0, 1 ou plusieurs employés, ou simplement qu'elle a un statut auto-entrepreneur. Cette personne est un entrepreneur, parce qu'elle a décidé de travailler pour elle et de suivre ses rêves. Quand tu es face à cette réalité, tu vas devoir affronter plein de difficultés, donc le fait de t'entourer de toutes ces personnes qui sont déjà à l'endroit où tu souhaites être, ça va te permettre de réaliser que pour atteindre ce rêve, il faut que tu passes par là, il faut que tu passes par ces difficultés, c'est un package. Si tu veux le rêve, il faut les difficultés qui vont avec, tu ne peux pas juste arriver au top d'une montagne, arriver en haut d'une montagne, arriver au sommet d'une montagne, sans pour autant marcher en haut de cette montagne, parce qu'il n'y a pas d'escalator, il faut que tu utilises tes pieds. La question c'est, est-ce que tu veux faire l'ascension pour arriver au sommet ? Si ce n'est pas le cas, tu n'y arriveras pas au sommet. Outre que s'il y a une personne qui t'emmène dans l'hélicoptère, il va falloir descendre de l'hélicoptère. C'est un autre chemin qu'il faudra prendre, éventuellement. Troisième étape, super importante, une fois que tout devient clair, tu sais vraiment ce que tu veux d'une manière précise, tu t'entoures des personnes idéales pour te permettre de comprendre le processus auquel tu vas être confronté. Et la troisième étape, c'est d'ajouter de la valeur positive dans ce monde, pour différentes raisons. La première, ça va donner un sens à ta vie, ce qui va donner ce peps et cette envie de constamment avancer dans ce que tu fais. Secondement, c'est ce qui va te permettre de te payer en faisant ce que tu aimes faire. Parce que si tu fais ce que tu aimes, mais cela n'ajoute pas de la valeur dans la vie des autres, personne ne va te payer pour faire ce que tu fais. Que cela soit un artiste, un musicien ou une personne qui va vendre peu importe les objets, à partir du moment où cela crée une émotion, une sensation, un bonheur en cette personne, celle-ci va vouloir payer pour tes services ou ton produit. Donc, tu dois ajouter de la valeur à d'autres personnes que toi-même. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à faire. Les gens ont tendance à vouloir de toi, sans même t'avoir donné quelque chose précédemment. Les gens ont tendance à te demander des choses, sans même avoir ajouté de la valeur à qui tu es. Et ça ne fonctionne jamais comme ça. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Et cette notion, elle n'est pas uniquement axée sur le matériel ou sur l'argent. Quand on parle de donner, on nous a tellement programmé avec Noël, les anniversaires et tout ce qui va avec, qu'on pense à cadeau. Non, non, non ! Donner, c'est donner un moment, donner un sourire, donner une joie, donner une énergie, partager un moment ensemble, c'est ça donner. Ça peut fonctionner au niveau de l'argent, ça peut fonctionner au niveau du matériel, mais donner, c'est un partage. C'est donner de sa personne, de son temps, de son énergie, de son savoir, de ses capacités, avant de pouvoir recevoir quelque chose. Alors, j'ai un exemple que je trouve extraordinaire. Certaines personnes, peut-être, en l'écoutant, risquent de mal le prendre, surtout certaines femmes, mais le scénario peut s'inverser. Ça peut être une femme qui se comprend comme ça avec un homme. Cette histoire, c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai entendue je ne sais plus où. En attendant, elle m'est restée gravée. C'est pour ça que je vais te la partager, parce que je trouve qu'elle explique vraiment bien la chose, qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. En tant qu'homme, tu vois une femme dans la rue qui te plaît. Si tu as envie de coucher avec, tu ne vas pas aller la voir et lui dire « Hey, ça c'est mes clés, tu viens, on va baiser ? » Non, cela ne fonctionne pas comme ça. Tu dois ajouter de la valeur à la vie de cette personne, lui donner un sourire, lui faire rire, partager un moment, aller éventuellement au restaurant, lui offrir des fleurs, je ne sais pas ce que ton idée est d'ajouter de la valeur. Personnellement, je n'achète pas de fleurs. Je l'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Grâce à une citation de Ocho que je trouvais extraordinaire sur la définition de l'amour par rapport à la possession et l'appréciation. On verra ça une autre fois. Je préfère acheter une plante. Ça grandit, ça fleurit, éventuellement, ça dépend des variétés. En attendant, tu dois ajouter de la valeur à la vie de cette personne. Et ajouter de la valeur ne veut pas dire lui acheter quelque chose, mais juste lui faire partager un moment qui va rester en elle. Et quand je parle de recevoir, ce n'est pas forcément demander quelque chose en retour et attendre quelque chose en retour. Cela ne veut pas dire ça. Tu peux l'interpréter tel quel, c'est ton libre choix. Mais ça veut dire que si cette personne a envie de te faire plaisir, c'est parce que tu lui as fait plaisir d'une certaine manière. Ou alors, c'est une personne qui est plein d'amour inconditionnel et elle aime chaque personne qu'elle croise du regard. Mais la réalité, elle n'est pas telle qu'elle. Avant de recevoir, il faut donner. Peu importe ce que ta notion de donner est, il faut que tu ajoutes de la valeur dans la vie d'une autre personne. Et quand on parle de boulot, de ses rêves, que ce soit relié au service que tu peux proposer ou au produit que tu peux proposer, il faut que cela, ton produit ou ton service, ajoute de la valeur à cette personne pour qu'elle veuille te l'acheter. Et quatrième étape, super importante, il faut que tu te fixes un but. Même si tout n'est pas clair, tu ne sais pas exactement quoi faire, mais tu es clair sur la destination. Il faut que tu continues d'avancer sur ce chemin-là. Il ne faut pas que tu te donnes une option B, une option C. Non, 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 non. Moi, je ne crois pas à ça. J'ai cette magnifique métaphore qui est de, si tu veux rester sur ton île, brûle ton bateau. Laisse-moi répéter ça. Si tu veux rester sur ton île, brûle ton bateau. Il n'y a pas d'option. Tu es sur ton île. Tu n'as plus de bateau. Peut-être que tu peux nager, mais s'il y a des roquins autour de l'île et la prochaine île est à plusieurs kilomètres, tu ne vas pas nager. Tu vas rester sur ton île et tu vas apprendre à vivre sur l'île sur laquelle tu avais envie de rester. Il ne faut pas que tu te laisses une option. Il faut que tu persévères et que tu patientes dans ce que tu fais, en développant tes capacités au fur et à mesure du temps. Ne te laisse pas d'option. Je vais réussir, quoi qu'il en coûte. Le problème à l'heure actuelle, c'est que la plupart des gens, quand ils se lancent dans un projet, ils abandonnent un tout petit peu trop tôt. Souvent, tu es à ça de réussir et t'abandonnes. Mais tu ne le sauras jamais. Je peux t'assurer d'une chose qui est véridique. Quoi que tu fasses, si tu fais cette chose-là qui te plaît, tu ajoutes de la valeur aux gens, tu t'entoures des bonnes personnes qui vont t'aider dans tes projets, tu continues d'avancer sur ce chemin qui est relié à ta destination, tu le fais chaque jour, chaque jour, tous les jours de la semaine, tous les jours de chaque année, à un moment donné, ça va percer. C'est une évidence. Parce que la plupart des gens abandonnent en cours de route. Donc, si tu continues, tu vas te démarquer dans ce que tu fais. Donc, j'espère que cela va t'aider. Et une vision claire de ce que tu veux, expérimente différentes choses pour vraiment être sûr de ce que tu souhaites. Visualise-toi dans le futur. Entoure-toi des personnes qui ont déjà le style de vie que tu souhaites obtenir. Demande-leur de l'aide. Demande-leur des conseils. Développe tes compétences en ajoutant de la valeur dans la vie des personnes qui risquent d'être concernées ou tout simplement dans la vie de tout être, quel qu'il soit. C'est très agréable et on se sent bien également. Et dernière étape, comme je te l'ai dit, continue d'avancer dans la direction souhaitée, quoi qu'il en coûte. Ne te laisse pas de plan, de sortie, parce que tu n'as pas besoin de sortir. Tu sais où il faut aller, donc continue d'avancer. Sur ce, prends son toit, pouvoir. Passe une bonne journée et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501